Quatre bouteilles d'eau, quatre secteurs, quatre niches bien précises. Ce qu'il est important de savoir en regardant cette démonstration-là, de votre côté maintenant, c'est de faire l'exercice de bien comprendre qui est le client qui a besoin de votre solution, de votre produit. Bonjour, je suis Amina Dieng, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Quand je vous pose la question, à qui vendez-vous? Si vous avez envie de répondre à toutes les femmes, à tous les enfants, à tout le monde, ça veut dire que vous n'avez pas bien compris l'exercice que je viens de vous montrer. Quand on va demander au vendeur de sachets d'eau, par exemple, à qui vends-tu ce produit-là? Il vous dira le taximan qui a roulé toute la journée, qui s'arrête au feu et qui a chaud pendant sa journée d'activité. Et donc, il doit s'assurer que le taximan va trouver le produit au grand point où il en a besoin. Ça ne sert à rien de le vendre sur l'autoroute à payage parce que personne ne s'arrêtera. Et toute sa réflexion va être comment je vais faire pour que ce client qui a besoin de mon produit y accède très facilement. Si vous avez bien ciblé votre clientèle, ça va vous permettre de faire énormément d'économies, de ne pas perdre de temps en cherchant à vendre à quelqu'un qui n'est pas destiné à acheter votre produit. Et donc, ça m'amène à faire cette remarque-là. Quand vous présentez votre produit et que la personne vous dit « Ah, mais non, 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 c'est beaucoup trop cher », ne cherchez pas à convaincre cette personne-là parce que le client qui va reconnaître que ce produit est important pour lui ne va pas discuter de prix. Il va juste aller chercher votre produit parce que ça correspond à ses propres attentes, ça correspond au problème qu'il a envie de résoudre. Quand je dis cela, ce que vous devez faire à votre tour, c'est de vous assurer dans vos différentes présentations sur votre site que quand vous faites votre présentation, vous n'êtes pas uniquement en train de présenter les caractéristiques, les fonctionnalités. Quand vous êtes en train d'acheter une bouteille d'eau, vous n'êtes pas en train de lire les ingrédients, sels minéraux ou autres, où très peu de personnes vont le faire. Non. Ce que vous êtes en train de regarder, ce sont d'autres informations qui vont vous faire dire « Ah, cette eau, elle est bien pour vos bébés, par exemple. » Et donc, ce que vous allez vendre, avant de vendre les avantages de votre produit, c'est les messages clés qui vont faire qu'une personne va regarder ce que vous proposez et va se dire « Voilà la personne qui répond à mes problèmes. Voilà le produit que je cherchais absolument. » Voilà ce qui est important quand vous êtes en train de vous préparer à dérouler votre stratégie marketing. Je vous laisse faire ces exercices-là et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VST de MinerPro.